J'ai vraiment été touché par l'engouement qu'il y a eu ce jour-là. J'ai vraiment été touché par les remerciements que j'ai reçus à travers mes mamans, les différents enfants. J'ai vraiment été touché aussi par l'accompagnement que j'ai pu recevoir de différents frères Ivorien à moi, notamment artistes ou anciens footballeurs. Et ça m'a démontré que j'étais dans le vrai, que je ne me trompais pas de cible, que je ne me trompais pas de chemin. Et que je pense que comme ça, on peut réaliser énormément de choses. La Dimara, c'est un groupe de jeunes amis qui ont grandi ensemble à travers des aventures, des expériences, un vécu, qu'ils ont concrétisé leur amitié au travers de beaucoup de sacrifices et d'entraide. Ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir être soudés, de pouvoir être comme des frères. Donc on s'est dit pourquoi pas réaliser un projet commun. Au-delà de nos vacances et de nos délires, on s'est dit pourquoi pas en faire quelque chose de concret, quelque chose de futuriste. Le collectif, on va dire, on a mis 8, on est 8, voilà, à peu près tous dans le même état d'esprit. Hélas, il n'y a que eu, moi et Djimion n'ont pu venir pour participer à cet événement. Et par la grâce de Dieu, si une prochaine fois on peut tous se réunir, on reviendra tous. On a commencé pas à pas, on a commencé comme j'ai dit par un label. Et on en est arrivé aujourd'hui par une association qui a abouti sur une académie et qui a abouti aussi sur une marque de vêtements. Notre devise, c'est d'aller step by step et on espère un jour pouvoir aller et atteindre nos objectifs. La marque d'Himala, l'association d'Himala peut vraiment réaliser de grandes choses et que ça peut permettre aussi à la population qui n'a pas forcément les mêmes moyens que nous, les sportifs, que nous, les artistes, que nous, qui avons réussi à notre niveau, de pouvoir leur apporter cette joie, ce moment de bonheur dans la vie que tout le monde convoite en vérité parce qu'on vit tous aujourd'hui pour pouvoir être heureux. On vit tous aujourd'hui pour pouvoir partager des moments symboliques. Et si aujourd'hui, grâce aux actions de différents frères à moi et des miennes, on peut aujourd'hui apporter la joie dans le cœur de nos mamans. Depuis qu'il est né, il ne marche pas. Il a quatre ans, six mois maintenant. Il a parcouru un peu un parcours dans tous les chûres. Même je suis allé même à Don Auréole. Pour qu'il marche, j'ai tout fait. Il m'en prescrit les langues, je suis là, qu'on appelle les appareils. Il ne marche toujours pas. L'International Kodia, il m'a dit à cause des cas comme ça qu'ils sont là. Après le match, il va s'en charger. Il m'a donné aussi son numéro. C'est une nouvelle qui me plaît. Je pense que j'ai été ému par cet enfant, par cette maman. Parce que, vous savez, dans ma vie, je me suis beaucoup plein dans les moments difficiles que j'ai vécu. Et en fait, j'ai réalisé que mes moments difficiles, c'était vraiment, c'était rien par rapport à ce que cette maman et cet enfant pouvaient vivre au quotidien. Des difficultés, ne serait-ce que pour s'occuper de l'enfant, même que l'enfant puisse, pour qu'elle puisse se souvenir à ses besoins. Et je me suis dit, il y a un contraste en réalité dans le monde dans lequel on vit, entre nous. Et c'est en faisant ce genre d'événement qu'on est en contact direct avec la réalité du monde dans lequel on vit. Et ça m'a ému énormément parce que je me suis dit, aujourd'hui, encore une fois, j'ai énormément de chance. Je m'imagine être à sa place, ne pas avoir la chance de courir, de marcher, de jouer au football, d'avoir une vie normale en vérité. Aujourd'hui, moi, j'ai cette chance-là, ne serait-ce que de me réveiller tous les matins et de pouvoir marcher. Il n'a pas cette chance-là que moi j'ai aujourd'hui. Donc qui suis-je pour ne pas l'aider ? Qui suis-je pour ne pas lui apporter tout mon soutien, avec le maximum d'énergie ? Qui suis-je pour ne pas soutenir cette maman-là ? J'ai ma mère, mais pour moi, toutes les mamans sont mes mamans. Et aujourd'hui, de voir leur sourire, de voir qu'elles se sont senties reines chez elles, parce que dans leur propre commune, dans leur propre habitation, pouvoir avoir un gars-là qui les mette en avant, qui démontre qu'elles sont fortes, qu'elles sont courageuses, qu'elles vivent des moments difficiles, mais que malgré ça, elles ont la joie, qu'elles ont le courage d'affronter la vie. Et ça nous permet, nous aussi, qui sommes un petit peu dans le monde parallèle, parce que quand on est joueur professionnel, on est un petit peu à l'écart de tout ça. Ça me permet d'avoir les pieds sur terre, de me dire qu'en réalité, j'ai énormément de chance d'être là où je suis, et que ça devrait être normalement un remerciement pour moi, une gloire de pouvoir les honorer, parce que ça prouve que malgré leurs difficultés, elles combattent, elles essayent d'être dignes. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait réellement devant elles ? Nous ne sommes rien. Essayons de se rappeler d'où on vient, ne jamais oublier les plus défavorisés, parce que ce n'est pas évident, et je l'ai été. Dimaran, à la base, c'est un état d'esprit qui se transmet, il se traduit par la générosité, le don de soi, la bienfaisance, l'empathie, la générosité. On est venus, on a partagé, nous aussi on a reçu quelque chose. Ils nous ont partagé aussi leurs émotions, leurs joies. Si chacun met sa pierre à l'édifice dans la vie, il n'y a pas de raison pour pas qu'on ait un semblant de monde meilleur. C'est vraiment de s'entraider, la fraternité, l'acceptation de l'autre, le courage, la détermination, la discipline dans tout ce qu'on entreprend, l'envie de se relever, l'envie d'aider son frère, l'envie de partager, l'envie de protéger sa famille et son prochain. Je pense que, comme je l'ai dit, la Dhimala, ça reflète tout ce que je viens de citer et que je ne cesserai de toujours, avec mes moyens, avec ma force, avec mon envie, ma détermination, de toujours pouvoir, à mon humble niveau, aider. Et de toujours encourager la jeunesse à regarder autour et de ne pas négliger les personnes démunies, défavorisées. Parce que c'est facile de regarder ceux qu'ils ont, mais c'est plus difficile de regarder ceux qu'ils n'ont pas. Et moi, mon message, c'est regarder ceux qu'ils n'ont pas. Aidez-les plutôt que de les juger. Pardonnez-les plutôt que de les enfoncer. Relevez-les plutôt que de les enterrer. Que Dieu bénisse d'immigre d'Angers. Que Dieu bénisse l'Adi Malaga. Que Dieu bénisse l'Adi Malaga.